Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! C'est des nouveaux pistolets qui sont arrivés la semaine passée si je ne me trompe pas, donc voilà, il faudra trouver un pistolet comme ceci, et ensuite vous allez devoir infliger des dégâts à des adversaires. Alors moi j'ai un petit conseil pour vous, c'est de vous rendre par ici, donc voilà par ici plus ou moins, de toute façon je vais vous afficher une map avec tous les emplacements des requins de la map de Fortnite chapitre 3 saison 1, donc moi principalement je vais me rendre par ici parce que je sais qu'il y a beaucoup de requins, donc je vais trouver une arme, donc le pistolet automatique, et ensuite dès que je trouve un requin, je vais lui infliger des dégâts avec cette arme. Comme ça, parce qu'en fait Fortnite il comprend que le requin c'est un adversaire, donc vous allez pouvoir réaliser votre défi très facilement avec les requins. Donc bien entendu, si vous voulez, vous pouvez le faire contre des adversaires, ce que vous allez devoir faire c'est infliger 200 de dégâts à un adversaire, aux adversaires, peu importe si vous le faites à plusieurs adversaires, mais voilà, il faudrait infliger 200 de dégâts aux adversaires, donc voilà ça fait déjà 100 de dégâts, hop, deuxième adversaire, hop, je refais 100 de dégâts, après si vous êtes en duo, section ou trio, vous pouvez mettre l'adversaire en PLS avec cette arme là, et puis le finir avec le pistolet automatique pour réaliser votre défi. Mais bon, si vous voulez avoir encore plus facile, moi ce que je vous conseille, c'est de faire le défi contre un requin, donc voilà, comme là par exemple, vous tirez sur le requin et logiquement ça validera votre défi parce que le jeu comprend que le requin est un adversaire. Donc ça c'est une petite astuce. Donc voilà, quand vous aurez infligé 200 de dégâts à un adversaire, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sokulmec et ciao ! Peace !